... Bienvenue sur la première dans votre émission Yannakasinfo. Ce soir, nous recevons Bénédicte Bousquet, qui n'est pas comédienne, qui n'est pas enseignante, mais qui est maîtresse humoriste, selon votre propre formule. Le photographe Xavier Dolin, qui propose une masterclass ce week-end, où il dévoilera ses techniques de professionnel. Et le célèbre José Blizet, c'est avec nous ce soir. Mais juste avant de me relisser la parole, on regarde tout de suite ce qui se trame sur le net. Xavier Dolin, quand on choisit un sujet de photographie, c'est avant tout un choix purement esthétique, ou vous trouvez aussi une histoire à raconter tout de suite, quand vous choisissez un sujet de photographie ? Je pense un petit peu à Mme Bousquet, qui vient de nous dire qu'il y avait un objectif derrière ce spectacle. Tout dépend de la position dans laquelle on est, c'est-à-dire si on est dans un cadre d'une commande pour un client, où là, on réalise sa demande, et si c'est à titre personnel, à titre personnel, je me laisse un peu aller, suivant l'inspiration, on va dire, de la scène et du moment. D'accord. Xavier Dolin, vous êtes photographe guadeloupéen, à la renommée internationale grandissante. Vous avez photographié de grandes stars de la Caraïbe, comme Fanny G, Admiralty, Warren, les artistes de Kassav, mais aussi Kerry James, Gary Dourdan, l'ancien acteur de la série CSA et Las Vegas, le comédien et humoriste Anthony Cavana. Vous avez participé l'année dernière à une exposition organisée par l'architecte Roberto Baciocchi, et vous êtes en ce moment en Guyane, pour partager votre expérience, votre savoir-faire, dans une masterclass organisée par l'école Icons Management, école de management en Mankina, ici en Guyane. Qu'est-ce qui vous a guidé dans votre métier ? Vous partez d'abord d'une formation de graphiste, de directeur artistique en agence de communication, à votre activité d'aujourd'hui. Je voulais dire que c'est un enchaînement et une suite logique. En fait, je suis parti du dessin, et ensuite arrivé effectivement à l'infographie, et l'image étant ma matière première, il était évident que la photo était pour moi un moyen effectivement de réaliser, en tout cas, toutes mes bases, en fait. Donc du coup, je m'y suis mis en autodidacte... Assez rapidement ? Assez rapidement, avec l'arrivée du numérique qui facilite aussi cette approche. Et aujourd'hui, vous vous considérez uniquement comme photographe, ou cette notion de graphiste reste encore partie prenante de qui vous êtes ? Je suis partagé entre le graphisme et la photographie. Ça fait partie justement des demandes et réalisations sur lesquelles j'évolue. Donc idéalement pour moi, c'est de pouvoir justement réaliser les deux. D'accord. Et dans une interview, vous disiez que votre passion première, c'est la musique. Oui. C'est pour ça que vous vous retrouvez à réaliser beaucoup d'affiches, de pochettes d'albums, pardon ? Oui, oui, oui. Il a fallu faire un choix à un moment donné. À l'époque, déjà, avant Internet, pour moi, la musique me semblait fermée, déjà en termes de possibilités d'ouverture. Du coup, voilà, j'avais opté pour l'image, qui était ma deuxième passion. Et au final, je retrouve à travers, effectivement, les artistes et musiciens que vous rencontrez. Cette passion. Cette fibre lâchée. Tout à fait. Alors, quand on parle de vous, et on le constate ce soir, on parle de quelqu'un de posé, tranquille, qui ne se la raconte pas, c'est grâce à ce tempérament que vous obtenez de vos modèles, ce que vous voulez sur les photoshoots ? Parce qu'on dépeint souvent les photographes, notamment du mode, comme des personnages exubérants. Alors, vas-y, donne tout ce que tu as. C'est vrai que je viens d'un univers qui est avant tout, on va dire, graphique. Alors, du coup, je n'ai pas l'impression d'évoluer de la même manière qu'un... Qu'un photographe dit traditionnel ? Voilà, traditionnel. D'accord. J'ai une autre approche de tout ça. Donc, du coup, j'essaie effectivement de mettre au mieux et à l'aise les gens qui... Enfin, que je shoot, que je photographie. Alors, parlez-nous de la masterclass qui s'organise pour ce week-end. C'est bien le 16 et le 17 février. 16 et 17 février. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ? Comment ça va se passer ? Alors, justement, c'est pour moi l'occasion à travers Econ Management de partager ma passion avec des, justement, passionnés de la photographie ici en Guyane. Donc, c'est amateur et non initié. Voilà, tout à fait. Et initié, plutôt. Et de pouvoir, justement, leur donner des conseils, des techniques sur la manière dont j'évolue et puis sur ce qui nous rassemble, la passion de l'image, justement. Donc, voilà. Donc, du coup, on va avoir différentes sessions samedi et dimanche qui vont pouvoir permettre d'aborder la photographie d'une certaine manière. C'est un peu plus clair. C'est un peu plus clair. C'est un peu plus clair, c'est un peu plus clair. C'est un peu plus clair. La publicité, la mode, la musique, le cinéma, c'est tout l'univers de Xavier Dolan. La publicité, la mode, la musique, le cinéma, c'est tout l'univers de Xavier Dolan. La musique, le cinéma, c'est tout l'univers de Xavier Dolan. La musique, le cinéma, c'est tout l'univers de Xavier Dolan. La musique, le cinéma, c'est tout l'univers. La musique, le cinéma, c'est tout l'univers de Xavier Dolan. La musique, le cinéma, c'est tout l'univers. La musique, c'est tout l'univers.